On essaye de travailler sur une plateforme à Reims de téléopérateurs pour aller à la rencontre des entreprises. C'est une dynamique que j'ai souhaitée et que les compagnons ont souhaité que ce soit à Reims sur le plan national parce qu'on a tout ce qu'il faut, les personnes et les gens dynamiques, les rémois, les champenois, pour travailler auprès des entreprises. Ces appels ont pour objectif de solliciter les entreprises pour le financement de nos apprentis, la formation de nos apprentis, dans le cadre de la taxe d'apprentissage. C'est important pour nous d'avoir des gens comme ça sur ces plateformes qui rentrent en contact avec les entreprises, qui incitent les entreprises à verser la taxe d'apprentissage aux compagnons du devoir parce que nous, de ce côté-là, dans l'utilisation que nous en faisons, un euro collecté, c'est un euro qui va à la formation de l'apprenti et ça c'est essentiel. Il y a eu une volonté de regrouper le front et le back-office puisque sur le site de Reims, depuis maintenant 15 ans, il y a le site de l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage qui connaît bien la réglementation de la taxe d'apprentissage et mettre le plateau téléphonique à côté du site qui maîtrise cette réglementation et qui est au service des entreprises permettait de fluidifier l'information et d'être en contact direct avec les entreprises. En termes de chiffres, on est sur une vingtaine d'appels par heure, ce qui équivaut entre 100 et 150 appels jour. On est sur 60 positions, donc là où vous allez retrouver à peu près 50-50 positions, on est en train de continuer à recruter. Dans une deuxième tonne, on a une deuxième mission, c'est de pouvoir trouver des embauches, placer nos jeunes en entreprise. C'est un objectif pérenne de créer ce centre d'appel sur Reims et puis la proximité de Paris avec le siège social qui se trouve à Paris était une opportunité indispensable. Ça s'est fait à Reims, d'abord parce qu'il y a une dynamique. Vous savez, quand vous faites des choses à un endroit, effectivement en dehors de ce qui peut être la logique économique, mais finalement vous avez raison, que ce soit à Reims, à Bordeaux ou à Lille ou à Marseille, quelque part, il faut qu'à un moment donné, on ait confiance dans les gens qui sont en place. Il faut qu'on sente qu'il y ait une réelle dynamique, il faut qu'on sente que les gens puissent être accompagnés correctement. Il faut qu'on sente qu'on va aller chercher des compétences aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens plus facilement intéressés et qualifiés pour y venir. Et je crois qu'ici, en Champagne-Ardenne, on avait effectivement tous les ingrédients qui étaient rassemblés pour que ça puisse se faire ici. Invest in Reims Merci d'avoir regardé cette vidéo !